On a maintenant quelques mots du Dr. Tilak Dutta, qui est scientifique à l'Institut de recherche Kite, Institut des sciences de la réadaptation de UHN et au Labo de réadaptation de Toronto. Bienvenue, Tilak. Merci beaucoup Alison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 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 Donc, pour les utilisateurs en fauteuil roulant et sur la carte du centre, il y avait, par exemple, une toilette accessible qui était indiquée. Ça nous donnait le temps d'arriver à prendre le traversier qui partait de l'île où nous étions. Et bon, le temps filait quand même et donc la personne ayant besoin de cette toilette accessible devait l'utiliser. Et cette toilette était fermée depuis un certain temps et la carte ne mentionnait pas cela. Je sais que ceux qui sont ici comprennent bien ce type d'enjeux et ont entendu bien des récits de ce type, mais dans notre cas, la personne avec qui j'étais avait décidé que ça ne valait pas la peine d'aller à une autre toilette accessible qui se trouvait plus loin parce qu'elle craignait de rater le traversier de retour à temps parce que les traversiers quittent à l'heure. Donc, nous devons trouver des manières de conscientiser les gens afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que l'on comprenne les concepts auxquels on devrait s'attarder et de trouver des façons aisées de conscientiser les gens. Avec votre aide, nous voulons donc créer un document au contenu participatif qui aura un contenu de A à Z, un contenu alphabétique avec chaque point de l'alphabet, chaque lettre de l'alphabet représentant un concept ou un mot pour rappeler la conscientisation. Bon, A pourrait vouloir dire R de repos, B pourrait vouloir dire autre chose et il y aurait, bon, donc, ou accessibilité et ainsi de suite. Et donc, on pourrait à ce moment-là, dans ce contenu participatif, indiquer ce qui serait nécessaire pour faire de ces paroles une réalité. Avec des illustrations, nous espérons avoir aussi votre aide, donc, en ce sens, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde à cet égard. Et dans le chat, là, dans la boîte de discussion, vous aurez donc des liens à cela dans une seconde. Par ailleurs, l'accessibilité à cette conférence-ci, nous avons, je voudrais signaler que nous avons tenté vraiment de notre mieux avec l'équipe de se pencher sur tous les besoins d'accessibilité, mais je sais qu'il y a des lacunes. On veut votre rétroaction. Merci à tous ceux, à toutes celles qui nous ont envoyé leur rétroaction jusqu'ici, et on veut savoir ce qu'on peut faire pour accroître l'accessibilité, car nous voulons mettre de l'avant une autre conférence l'année prochaine. Le dernier point que j'aimerais souligner avant de passer à notre première conférencière aujourd'hui, c'est que j'espère que vous verrez cette conférence comme étant une occasion de lancer la conversation sur l'accessibilité et les parcs. Et on veut aller plus loin. Il y a quatre manières de le faire. D'abord, j'ai mentionné que nous avions 550 personnes qui étaient inscrites à cette conférence. Il y avait davantage de gens qui souhaitaient présenter que l'on pouvait accommoder même. Alors, ne pensez pas que l'on ne veut pas accueillir votre perspective. Vous pouvez nous envoyer un courriel, nous appeler l'adresse courriel et le numéro de téléphone. On vous l'a déjà donné. Vous pouvez remplir notre sondage. Il y a sur notre site Web un lien à notre sondage. Si vous êtes une personne vivant avec un handicap, un soignant d'une telle personne, on veut savoir quel est votre vécu. Quant au parc, j'ai déjà mentionné le contenu participatif de notre livre A à Z et il y aura également un forum de discussion que nous lancerons et le lien sera indiqué bientôt dans le chat et vous pourrez y avoir accès. Vous pourrez répondre aux questions. Vous pouvez poser des questions plus tôt, on y répondra dans toute la mesure du possible. Et donc, on veut pouvoir donc vraiment lancer la discussion. Alors, je suis heureux de céder la parole à Alison. Merci. 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 Merci.